Les hommes continuent d'occuper majoritairement les postes clés dans les sphères des décisions. Malgré le travail de sensibilisation et des plaidoyers réalisés par les ONG, le taux demeure faible. Par exemple, en Côte d'Ivoire, 8,9% des femmes occupent des postes de responsabilité selon le réseau des organisations féminines d'Afrique francophone ROFAP. Pour une participation active des femmes dans les instances de prise de décision, le ROFAP initie un atelier de renforcement des capacités des leaders clés d'organisation. Cette rencontre est aussi l'occasion d'outiller les participantes sur les questions liées à la sécurité des femmes dans les situations de conflits et de postes conflits. Dans le monde, quand on montre les conflits, qui sont les personnes qui sont les plus touchées ? C'est les femmes et ensuite les enfants. Si les femmes sont touchées, ainsi touchées, quand on parle maintenant de la gestion ou de la prévention ou de la résolution de la paix, qui doit être aux premières loges ? Normalement, ça doit être les femmes. L'initiative est appréciée des représentantes de structures et d'ONG féminines. En tant qu'acteur de développement, il est important de pouvoir prendre tous les outils nécessaires pour aller sur le terrain pour une meilleure efficacité dans la résolution des différents conflits. Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas, qu'on va venir apprendre. Avec ça, nous pouvons peut-être aller maintenant intervenir à la base. Le ROFAP intervient dans quatre pays, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo et la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada